Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler des 5 piliers majeurs du pixel art moderne. Dans les années 80, tous les jeux étaient en pixel art, style graphique né des limitations techniques de l'époque. Après le passage à la 3D des plus grosses productions, l'importance du pixel art a petit à petit décliné. Cependant son charme intemporel a perduré, malgré les avancées technologiques et les graphismes ultra réalistes qui en ont résulté. Certains artistes préfèrent encore ce style, créant des oeuvres nostalgiques et captivantes. En tant que joueur et collectionneur, j'apprécie particulièrement ces créations. Mon espace regorge de ces jeux extraordinaires, des anciens comme des nouveaux. Ces oeuvres dégagent une résonance particulière qui leur confère une aura appréciable même pour ceux qui ne sont pas nostalgiques. Aujourd'hui, je souhaite mettre en avant 5 acteurs majeurs du pixel art moderne dont le talent rivalise avec celui des maîtres du passé. Ils insufflent une nouvelle vie à cette forme d'art offrant un regard frais et captivant sur un style bien aimé. On commence avec certainement l'une des boîtes les plus prolifiques de ces dernières années, puisque je vais vous parler de IntiCreate. IntiCreate est à l'origine de plusieurs séries. Chaque série, selon moi, est très intéressante. C'est notamment les auteurs des God Vault. Je vais y revenir dans une petite minute. Mais juste avant, IntiCreate, qui c'est ? En fait, c'est des anciens de chez Capcom qui sont partis créer leur propre studio et qui ont continué à collaborer avec Capcom notamment pendant quelques années, puisqu'ils sont à l'origine des Megamans 0, des derniers Megamans sur consoles portables Nintendo. Donc l'ère GBA et DS. Alors, ils ne font plus de Megamans, ils ne font plus de jeux à la licence Capcom. Mais ils ont le savoir-faire et ils ont créé, du coup, leur propre licence God Vault. Alors, la série originale, c'est les Azure Striker God Vault, qui, pour le coup, reprend plus l'esthétique que peut avoir un Megamans 0, c'est-à-dire du pixel art, mais beaucoup d'effets modernisés, des particules, des effets de lumière, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément ça qui me fait dire que IntiCreate a la maîtrise du pixel art. Mais il y a également un épisode qui est, selon moi, beaucoup plus intéressant, qui est Mighty God Vault Burst, qui est la suite de Mighty God Vault, qui était sorti sur 3DS à l'origine, et aussi sur PlayStation, qui reprend, lui, non plus l'esthétique des Megamans 0, mais l'esthétique des Megamans 8 bits, des Megamans de la NES. Voilà, et donc, ce jeu-là, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir sur ma chaîne, parce que je l'avais fait en live. Super sympa. Voilà, donc... Voici la version collector. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, quand je parle des 5 entités majeures, je parle des 5 entités majeures qui produisent aussi des boîtes comme à l'époque. Ça rentre en compte pour nous, vieux collectionneurs. C'est cool d'avoir du pixel art, des œuvres qu'on peut voir à l'écran, mais qu'on peut aussi avoir physiquement dans ses mains. C'est toujours chouette. Voilà, donc, Mighty Crane, de ce côté-là, c'est pas mal ce qu'ils font. Vous voyez qu'ils ont des partenariats avec Limited Run. Donc, sans égaler, je trouve, le niveau d'un Megamans à l'ancienne, ils proposent une bonne alternative avec sa force et vraiment d'avoir beaucoup de compétences différentes, des choix de persos différents. Voilà, le level design, c'est pas forcément le level design le plus recherché que j'ai vu dans un jeu Megamans. Par contre, c'est un peu la fête du slip, quoi. Tu customises ton perso, tu y donnes les habilités que tu veux, et tu as une énorme rejouabilité, du coup, parce que tu as une grosse quantité de personnages jouables. Donc, voilà, donc, les Gunvolt, c'est sympa. Il y en a eu pas mal. Alors là, il y a les deux premiers Azure Striker, il y en a eu un troisième, il y a eu aussi les Revengers, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, mais c'est pas la seule série d'Indy Create. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, mais il faut savoir aussi qu'Indy Create a collaboré avec WayForwards sur certains jeux très plébiscités chez les collectionneurs et les amateurs d'Indy, à savoir, la série n'est chantée. C'est pas marqué sur la boîte, mais Indy Create aurait travaillé, selon les sources sur Internet, sur ces deux versions exclusivement de chantée, donc Chantée Half Jelly Heroes et Chantée Curse of the Moon, et, bizarrement, c'est souvent les deux épisodes qui sont considérés comme étant les meilleurs. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils ont aussi collaboré sur un autre projet, un autre projet pour lequel ils ont recruté, à ce moment-là, un ancien de chez Konami, pour sortir une licence qui aurait pour vocation à rivaliser avec la célèbre licence Castlevania. Donc ils ont récupéré... Alors, j'ai oublié son nom, c'est Koji quelque chose ? Je ne sais plus. Enfin, c'est un ancien directeur, scénariste, tout ça, un vétéran de la série des Castlevania, une figure emblématique de la série qui est venue rejoindre Indy Create pour la série des Blood State. Alors, Blood State, à la base, c'était un jeu en 3D qui était aussi fait en collaboration avec WayForwards. Alors, apparemment, ils auraient fait juste une petite version alpha et puis ils auraient laissé la main complètement à WayForwards pour terminer le jeu pour, en parallèle, faire un jeu alternatif qui est Curse of the Moon, les amis, et qui, selon moi, est juste d'une qualité supérieure au jeu phare qui est Pascal Blast, Blue State, Ritual of the Moon, devait être le jeu principal. Et ça, ça devrait être juste un petit jeu annexe. Ceci dit, Indy Create a fait un boulot tellement phénoménal sur cette version. Alors, ça, c'est du vrai pixel art 8 bits, illustré par Tom Dubois en plus. Donc, magnifique. Ça, c'est une des plus belles pièces. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo sur les 25 plus beaux collecteurs de Switch. Voilà, donc, Curse of the Moon et, évidemment, sa suite, Curse of the Moon 2 qui sont inspirés, respectivement, de Castlevania 1 sur NES et Castlevania 3 puisque là, on a un peu plus de possibilités mais aussi une difficulté accrue si on devait faire un comparatif. Alors, évidemment, ça apporte des choses par rapport aux anciens. Pour moi, ils surclacent même les anciens Castlevania 8 bits puisqu'il va y avoir de nouveaux systèmes, de nouvelles mécaniques, plusieurs personnages jouables. Encore une fois, on peut changer à n'importe quel moment du jeu en appuyant juste sur une touche. Des pouvoirs, de la magie. Enfin, voilà. Vraiment une série excellente. D'ailleurs, que je n'ai pas encore proposée sur la chaîne mais que vous devriez retrouver très prochainement sur la scène en live lorsque j'aurai fini Céleste. Et enfin, E.T. Create, c'est aussi les créateurs de la trilogie des Blaster Master Zero. Voilà, la trilogie avec ce format boîte NES. Je vous avais montré l'unboxing collector. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, celui-là. Voilà, donc la suite et on peut dire le reboot d'une série qui était sortie à la base sur NES. Alors, il y a aussi eu un épisode Game Boy, il y a eu un épisode Mega Drive, mais c'est vraiment la version NES qui a inspiré cette trilogie-là avec le fameux conducteur de chars d'assaut de l'espace. Voilà, donc ça aussi, vous avez eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises sur la chaîne. Donc, Blaster Master qui respecte bien les graphismes. Je ne sais pas si vous verrez. Tout à l'heure, je mettrai des incrustations vidéo qui respectent bien la DA de l'époque, qui l'enrichit. Et surtout, alors, le Blaster Master Zero, premier du nom, lui, c'est plus ou moins copié-collé de l'ancien avec quelques éléments plus jolis. Par contre, le 2 et le 3, là, on sent qu'ils ont monté d'un cap au niveau de la maîtrise, au niveau de la finition, des compétences, tout ça, c'est vraiment sublime. Et c'est là qu'on sent la grande maîtrise d'Inti Create. Inti Create, d'ailleurs, qui n'a rien sorti en 2023. J'espère qu'ils seront de retour en 2024. Peut-être qu'ils préparent une surprise pour la nouvelle console de Nintendo. Stop ! Petit errata, je viens de revoir la vidéo que j'avais tournée hier. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais dit des bêtises. Inti Create a bien sorti un jeu en 2023. En fait, il y a une série d'Inti Create dont je n'ai pas parlé du tout. Je ne l'ai pas parlé du tout parce qu'elle m'était complètement sortie de l'esprit puisque c'est une série qui ne m'intéresse pas du tout. Il s'agit de la série des... Comment ils appellent ça ? Les Galls. Notamment Gall Gun. Et là, en début d'année, on a vu apparaître Gall Guardian qui est un Metroidvania. et malheureusement, cette série-là est surtout connue pour des jeunes filles et des culottes. Voilà. Donc, c'est vraiment un style que je trouve vraiment pourri, qui ne m'intéresse pas du tout. Et j'avais complètement oublié que Inti Create était aussi capable de sortir des boosts de ce genre. Alors, il semblerait, ceci dit, que Gall Guardians soit pas aussi pourri que les Gall Guns dans le sens où c'est un vrai Metroidvania, des vidéos que j'ai pu voir avec de vrais boss qui ressemblent un petit peu à du Symphony of the Night. Voilà. Mais toujours avec des jeunes filles à la place d'avoir des chasseurs de vampires. Donc, écoutez, c'est réservé aux amateurs du genre. et c'est vraiment un style que je n'aime pas trop. J'espère que Inti Create reviendra l'année prochaine avec des projets plus charismatiques, on va dire, comme du Curse of the Moon, évidemment. Le deuxième grand pilier, selon moi, du Pixel Art Modern, c'est l'entreprise Natsume Atari. Natsume Atari, c'est une des deux filiales qui a résulté de l'ancienne société Natsume de l'époque. Alors, à l'époque, Natsume, c'était l'auteur de ce genre de jeu-là. Vous voyez, White Guns, notamment. Donc, ils ont fait pas mal de jeux consoles. Ils avaient aussi des partenariats avec Taito. Leur truc, c'était de récupérer des jeux d'arcade de Taito et d'en faire une version console qui était souvent meilleure que la version arcade. C'était déjà vrai à l'époque. Avec, notamment, Ninja Saviors, dont je trouve que l'épisode Super Nintendo est bien meilleur que la version d'origine sur arcade, aussi plus récente, mais elle envoie grave du pâté. C'est tout simplement un des meilleurs bits and up de la Super NES. Rien que ça. Natsume, aujourd'hui, arrive à récupérer ces versions améliorées-là et les améliorer encore plus pour les consoles récentes. Avec une résolution plus grande, en format 16-9, plus de personnages, des décors affinés. Et là, en l'occurrence, Ninja Saviors sur Switch, vous avez pu le voir, c'est juste une bombe atomique, c'est super beau et c'est très très fin. C'est encore plus beau qu'à l'époque au niveau du pixel art. On sent la maîtrise parfaite de ces oeuvres en pixel art. Franchement, je suis ultra fan de ce que fait Natsume, Atari. De ce côté-là, j'espère qu'ils vont continuer. Je ne suis pas sûr que leur dernière sortie qui avait été Pokéanoki, Rich Ride, donc là, c'est pareil, à la base, c'était un jeu d'arcade de Taito qui s'appelait Kiki Kaikai, alias Pokéanoki en Occident, qui avait eu son portage sur Super Famicom. D'ailleurs, il y a eu deux épisodes à l'époque de Natsume sur Super Famicom qui sont d'excellentes factures et là, ils ressortent une sorte de... C'est même pas un remaster, c'est vraiment un jeu original mais qui reprend des éléments de gameplay et de level design de ces anciens jeux pour nous sortir une version vraiment magnifique et incroyable. Voilà, donc Pokéanoki Rich Ride, vraiment, je le conseille, je l'ai fait et je le trouve vraiment chouette. Voilà, et puis c'est... Donc, je vous avais présenté Wild Guts, alors ça, je crois pas que ce soit Taito mais la version Super NES, c'est un jeu de légende et là, ils ont aussi sorti la version Switch où c'est pareil, vous avez format 16 neuvième, plus de personnages, jouable jusqu'à 3 ou 4, je crois, alors que sur Super NES, c'est jouable qu'à 2, un niveau supplémentaire et des décors encore plus beaux, plus affinés, plus éché, donc je sais pas du tout ce qu'ils vont nous pondre comme future création, mais je suis hyper impatient, j'espère juste vraiment que cet épisode-là s'est suffisamment bien vendu pour qu'ils aient envie de produire de nouvelles choses. Allez, après vous avoir parlé des darons de l'industrie, je vais vous parler des nouveaux, des challengers qui arrivent en grosse pompe et qui nous proposent des titres absolument incroyables avec Sabotage Studio, voilà, un studio québécois composé de vétérans de l'industrie qui n'ont fait que 2 jeux jusqu'à maintenant, mais mes amis, quel jeu ! Avec notamment, là c'est un 2018 je crois, de Messenger, je l'avais fait sur la chaîne, vous savez ce que j'en pense, c'est un jeu incroyable, et puis cette année, un jeu qui a fait beaucoup de bruit, Sea of Stars, voilà, qui est considéré comme un des meilleurs RPG de l'année, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il n'y a pas encore la version physique qui est disponible actuellement et ça devrait plus tarder, je crois que la version asiatique sort début décembre, mais d'après ce que j'ai vu des critiques, c'est vraiment un jeu encensé aussi, et pour avoir vu quelques vidéos de gameplay, ben là on sent vraiment la grande maîtrise pixel art, c'est vraiment même encore plus beau que les jeux qui se faisaient à l'époque, vous me direz, c'est normal parce que, ben, il n'y en a plus les limites techniques, etc. certes, mais il faut aussi la maîtrise, il faut aussi des artistes qui ont des dons, et là, ben, avec ces softs-là, que ce soit The Messenger et encore plus, c'est encore plus vrai dans Sea of Stars, qui a une esthétique vraiment très très fluide, très très belle, on dirait presque plus du pixel, tellement c'est, 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 je ne sais pas, il y a une texture, c'est beau, quoi, en fait, c'est juste beau, c'est magnifique et ça reste du pixel art à l'ancienne, voilà, on voit bien les rectangles, les petits rectangles, mais, voilà, il me tarde vraiment de mettre la main dessus, donc sabotage studio pour l'instant, ça a l'air d'être un sans faute et, ben, c'est pareil, c'est des studios qui prennent leur temps pour produire des belles choses plutôt que de produire de la quantité et on se retrouve souvent avec de très très belles choses à la fin. Ensuite, j'aimerais vous parler de Joymacher, les amis, Joymacher, on sent vraiment les projets de passionnés qui arrivent à faire ressortir vraiment leur vision de ce que devrait être un jeu pixel art à connotation rétro gaming, voilà, leur première prod, ça avait été Hodiken et Odalus, très très sympa esthétiquement, il y a quelque chose, il y a un cachet, ça donne envie, quand tu vois ça, ça donne envie de s'y plonger, on dirait vraiment une oeuvre des années 90, les personnages plus la classe, les scènes cinématiques, bien que très rudimentaires, qui font vraiment de l'effet, après, niveau jouabilité, on sent que c'est leur première oeuvre, et c'est un peu rigide, même comparé à des jeux rétro, on sent que c'est des fois un petit peu compliqué, mais ça n'empêche que ces deux jeux-là, je les ai terminés, j'ai passé des bons moments, surtout sur Onyken, que je trouve un peu moins quand même dur à contrôler qu'Odalus, mais voilà, Onyken, Odalus, des jeux à l'ancienne, donc des jeux durs, mais des jeux avec une aura, avec un truc bien sympathique, et ensuite, ils ont enchaîné avec un clone, enfin un clone, un jeu très fortement inspiré de Contra, qui s'appelle Blazing Chrome, avec des graphismes pixel art somptueux, je trouve que niveau artistiquement parlant, ça dépasse même les Contra de l'époque, voilà, donc ça c'était une belle chose aussi, et puis là, plus récemment, je n'ai pas encore pu y jouer, puisque je l'ai précommandé, mais je ne l'ai toujours pas reçu, puisque vous savez que ceux qui précommandent les versions collector chez Limited Run reçoivent toujours leur jeu un an après tous les autres, n'est-ce pas ? Il s'agit de Moon Rider, voilà, c'était un des jeux que j'attendais le plus cette année, je ne l'ai toujours pas eu, mais avec un peu de chance je le recevrai avant la fin de l'année, on y jettera un oeil, tout ce que je peux en dire, c'est que j'ai vu quelques vidéos de gameplay et que ça a l'air sublime, et surtout, c'est vraiment, encore une fois, plus que de la beauté à l'état pur, c'est, comment dire, c'est du charisme, c'est du jeu pixel art avec une ambiance prononcée, à un thème prononcée et ça fait plaisir. Voilà, là on parle d'un jeu plus à la Strider ou à la Shinobi, il me tarde vraiment de mettre la main dessus. Le dernier pilier actuel du pixel art qui maîtrise à la perfection son sujet, et bien c'est Tribute Games. Alors Tribute Games, ça a commencé avec des petits jeux sans grande prétention, avec notamment Mercenary King, et puis Fleet Hook, après, alors Fleet Hook, je ne l'ai pas d'ailleurs, c'est celui qui manque. Donc c'était des petits jeux sympathiques, assez jolis, avec un visuel assez maîtrisé, ce n'est pas non plus des chefs-d'oeuvre, on va dire. Mais, un ou deux ans plus tard, je ne sais plus, en 2020, je crois qu'ils ont sorti Panzer Paladin. Là, Panzer Paladin, on sent qu'ils ont monté d'un palier, parce que là, ils ont sorti, je vous montre les deux variantes de cover, ils ont sorti une oeuvre, un Megaman-like, vraiment magnifique, en inspiré 8 bits, mais c'est du 8 bits plus, si vous voulez. Il y a les palettes de couleurs de la NES, mais avec des couleurs en plus, des effets un peu supplémentaires, mais tout en pixel art, c'est vachement bien maîtrisé. La particularité de ce soft, c'est aussi que le level design est génial, la musique est vraiment chouette, et puis on a plein d'armes, en fait, on a plein d'armes qui se détruisent, un peu comme dans Breath of the Wild, qui ont une durée de vie limite, et on peut même en customiser certaines, on peut aller dans un éditeur pixel art pour fabriquer ses propres armes, et là, ça laisse libre cours à votre imagination, c'est vraiment il y a plein de bonnes idées dans ce soft, vous pouvez vraiment créer n'importe quelle arme dans le mode custom, et après, faire l'aventure, et puis les mobs en drop, je trouve ça vraiment bien comme idée, le level design est vraiment aux petits oignons aussi, tout est chouette, en fait, le fait que vous vous incarniez une jeune fille vraiment petite, en fait, qui est à l'intérieur d'un gros méca, un gros robot, et que vous ayez à certains moments besoin de sortir de ce robot pour accéder à certaines zones, dans ce sens-là, ça fait un petit peu penser à Blaster Master, où parfois vous sortez de votre tank pour accéder à différentes zones, voilà, c'est un peu le même principe, lorsque vous avez votre robot, vous avez accès à toutes les armes blanches que vous allez ramasser, lorsque vous sortez, eh bien, vous n'avez plus qu'une seule arme, votre petit fouet, et voilà, écoutez, moi je vous le recommande chaudement, je l'avais fait sur la chaîne, c'est une oeuvre super bien maîtrise en pixel art, et c'est là qu'on se dit, ah ouais, quand même, les mecs de chez Tribune Games, ils rigolent zéro, et je pense que c'est suite à ce succès, et à cette maîtrise artistique, et cette maîtrise globale de leur jeu, en fait, que Dotemu a décidé de leur laisser, de leur faire confiance, pour une licence hyper importante, puisque c'est eux qui par la suite, ont fait le Shredder's Revenge, qui était sorti l'année dernière, qui est certainement un des meilleurs jeux pixel art, voire un des meilleurs jeux tout court de ces dernières années, pour tous ceux qui aiment les Beats and Up ou le Retro, ou le pixel art, ou l'indépendant, voilà, donc Shredder's Revenge, j'ai fait un paquet de vidéos dessus, vous savez, que j'adore, je suis déjà méga fan des Tortues Ninja, mais là en plus, on a la chance d'avoir un jeu Tortues Ninja moderne, qui est d'une qualité exceptionnelle, d'ailleurs le DLC, les amis, petit spoil, je viens de l'acheter, je l'avais déjà préco en physique, je viens de l'acheter en démat, avec un gros pigeon, c'est vraiment le seul jeu que j'achète à la fois en démat et en physique, c'est le Shredder's Revenge, parce que je peux juste pas attendre, donc vous le verrez prochainement sur la chaîne, mais voilà, donc, un jeu développé par Tribune Games et puis édité par Notemu, et là, ils viennent de faire un peu comme ils avaient fait avec Street of Rage 4, c'est-à-dire un mode survie infinie, avec des dimensions parallèles, et tout, on va voir ce que ça donne, il y a deux personnages supplémentaires, et puis, il y a la version Limited Run Games qui débarquera en physique dans un an ou un an et demi, avec le format comme il y a là-dedans, VHS, vous savez, et avec le DLC AQ. Voilà les amis, ce qui sont, selon moi, les cinq plus gros clients, les cinq acteurs encore majeurs qui continuent de proposer des œuvres pixel art vraiment stimulantes, en fait, et qui propagent cette passion, qui entretiennent la flamme un petit peu de tout cet enthousiasme qu'il y a autour des œuvres pixel art. Alors, évidemment, c'est loin d'être les seuls, après, il y a d'autres studios qui ont fait des œuvres magnifiques, mais qui ont fait des œuvres un petit peu plus isolées, je pense notamment à Céleste, je pense aussi à Néophyde, qui, eux, sont spécialisés sur des jeux sur console d'origine avec Demon of Asterborg ou Asterbro, je pense aussi à Papyr, même si Watermelon, j'ai pas trop envie d'en parler. Avant de vous quitter, j'aimerais aussi vous parler plutôt que d'une société, d'une figure qui a vraiment été impactante pour les œuvres pixel art de ces dernières années, puisque je voulais vous parler de Whitehead. Whitehead, c'était à la base un petit mec qui faisait ses bidouilles dans son coin et il a commencé par faire des fan games de Sonic, des fan games, en gros, des émulateurs sur PC qui faisaient tourner des jeux non officiels de la licence Sonic en volant des sprites, etc. Et donc, il a même créé son propre moteur de jeu pour pouvoir faire tourner ses propres créations. Donc, il a commencé, je crois que ça s'appelle Retro Engine. Donc, il a créé le Retro Engine, après, il a fait un jeu Sonic, alors, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Retro Sonic qui était de plutôt bonne qualité et puis, avec ce même moteur, il a réussi à faire tourner une démo de Sonic CD qui était très fidèle à ce qu'était Sonic CD à l'origine. Et suite à ça, en fait, il s'est fait repérer par Sega qui lui a proposé de collaborer avec lui. Et ses premières collaborations avec Sega, ça a été de faire des portages de Sonic 1 et 2 sur les versions téléphone mobile, donc Android et iOS qui étaient vraiment bien faites pour, je crois qu'il a gagné des prix d'ailleurs, des meilleurs portages sur téléphone, vous voyez, ça part vraiment de conneries et puis, par la suite de tout ça, la suite de succès, il a eu une petite montée en puissance et Sega lui a fait suffisamment confiance pour le mettre à la tête de la direction du Sonic Mania qui est juste le meilleur Sonic de ces dernières années, le seul Sonic Pixel Art qu'on a eu la chance d'avoir ces dernières années officielles et là, c'est juste une bombe atomique les amis, donc voilà, Daniel Whitehead qui est juste à l'origine de ça et des portages, alors les deux portages Sonic 1 et Sonic 2 ont été réintégrés après dans la compilation Sonic Origins Plus que vous avez également sur Switch mais les autres jeux portés de cette compilation n'ont pas été fait par la même équipe et ne sont pas aussi bien portés d'ailleurs les jeux game year notamment souffrent de petits bugs, de petits lags, des problèmes de son, des trucs un petit peu gênants là où Whitehead et compagnie faisaient vraiment du travail de qualité. A la suite de ça, ils ont essayé de travailler sur la suite d'un Sonic Mania et malheureusement on a très peu de chance de voir arriver un jour Sonic Mania 2 puisqu'on parait ici à trouver un terrain d'entente et Whitehead a fini sa collaboration avec ces gars et maintenant vous savez que vient de sortir Sonic Superstar qui a l'air quand même vachement moins sexy que ce qu'avait pu être Sonic Mania à l'époque c'est plus du pixel art ces gars voulaient à tout prix un jeu en 3D avec toujours un gameplay 2D c'est un choix discutable mais peut-être que pour eux c'est un argument de vente c'est peut-être qu'eux pensent qu'ils vendront plus avec un jeu 3D je ne sais pas les raisons exactes de ça et c'est bien dommage en tout cas parce que nous vieux vieux RetroGamers on aurait je pense pour la plupart préférer un Sonic Mania 2 plutôt qu'un Sonic Superstar voilà mais c'est pas fini pour l'aventure Whitehead parce que même s'il ne collabore plus avec ces gars il continue à faire des oeuvres pixel art vraiment chouette il a notamment donné un petit coup de main aux développeurs de Freedom Planet qui a un Sonic Like pour la suite du couple Freedom Planet 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Steam alors moi j'attends la version physique sur console mais pour avoir joué au premier c'était vraiment très bien déjà à l'époque et là de ce que j'ai pu en voir ça dépasse encore la prouesse technique qu'ils avaient réussi à faire donc voilà si vous voulez du Sonic pixel art qui n'est pas vraiment du Sonic je peux vous conseiller Freedom Planet et puis maintenant il s'est associé avec un autre studio récemment pour sortir un jeu en 3D cette fois certes mais c'est du 3D avec un aspect restro et puis il y a plein de choses qui vont vous faire penser en fait à l'univers de Sonic que ce soit la palette de couleurs que ce soit les sons des SFX que ce soit le fait qu'il y ait plein de petits animaux colorés qui sautent dans tous les sens que ce soit qu'on contrôle des personnages ultra rapides qui courent dans tous les sens enfin voilà il y a beaucoup de choses qui ressemblent à un Sonic 3D mais ça a l'air juste mieux que Sonic 3D en fait ça a l'air en fait je pense qu'ils arrivent vraiment à concrétiser leur projet et à arriver jusqu'au bout de leurs ambitions ils risquent de nous proposer ce qu'aurait dû être un Sonic 3D selon moi parce qu'à partir de la 3D Sonic a vraiment baissé en termes de qualité et là pour le coup c'est pas du Sonic mais ça ça a quand même le goût et l'odeur du Sonic c'est de la 3D et il me tarde avec impatience de pouvoir jouer à ça je vous laisse les amis sur ça avec le trailer de ce jeu qui sortira bientôt et même si c'est pas vraiment du pixel art puisqu'on est sur de la 3D et puis on se retrouve pour la suite prochainement ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada